En Algérie, malgré les déclarations du président Abdelaziz Bouteflika se prononçant pour le dialogue, de nouveaux incidents ont éclaté aujourd'hui à Tiziouzou, en Kabylie. Des jeunes ont érigé des barricades et jeté des pierres sur la police. Nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann, témoins de funérailles de l'une des victimes des émeutes récentes, racontent l'extrême tension qui raille en ce moment en Kabylie. Tous les hommes du village sont une fois de plus réunis. Et une fois de plus, c'est pour enterrer l'un des leurs. Samir avait 19 ans. Son jeune frère n'arrive toujours pas à réaliser. Samir a été écrasé par une voiture de gendarme, écrasé volontairement, disent les témoins du drame. Ils lui ont passé dessus trois fois. Donc c'est eux qui l'ont pris et ils l'ont amené à l'hôpital. Entre douleur et colère, la foule se recueille une dernière fois pour en tenir un champ funèbre, avant que le corps de Samir ne soit enseveli à même la terre, comme le veut la tradition musulmane. Et c'est alors que les premiers slogans fusent. Il n'y aura pas de pardon, crée la foule. Ouvrez à Samir, ouvrez ! C'est aussi la réponse au discours du président Bouteflika, car ici, on ne comprend pas pourquoi le président a choisi de faire une tournée dans le sud du pays, à 2000 kilomètres de la Kabylie. Bouteflika, t'as mené à la suite, je ne sais pas où est un président pareil. Loin des grandes villes, dans ces milliers de petits villages de Kabylie, les jeunes affrontent aussi tous les jours les gendarmes. Et le discours du président Bouteflika ne semble pas avoir apaisé la colère.